On demande souvent aux milieux de terrain de se montrer entre les lignes, mais comment cela se matérialise-t-il concrètement ? Regardez ici, entre les défenseurs et les milieux adverses se forment des carrés dans l'interligne haute, et dans l'interligne basse, entre les milieux et les attaquants des carrés et des triangles. La quantité de carrés et triangles sera variable selon le système de jeu adverse, mais les formes géométriques seront toujours présentes. On demandera donc à nos milieux de terrain de se positionner au milieu d'une forme. Ce positionnement permet en effet de fixer l'attention de quatre adversaires. On voit ici que les milieux sont focalisés sur le porteur, et les défenseurs sont fixés par l'attaquant. Cela crée beaucoup d'incertitudes sur le choix du joueur qui doit sortir. Le milieu de la forme est l'endroit avec le plus d'espace par rapport aux adversaires, et donc de temps si je reçois le ballon. Ici, Fernandinho est dans l'intervalle, mais trop proche de la première ligne. La passe n'élimine donc pas les deux joueurs de l'Eister. Il faudra soit être présent dans le carré dans un rôle de fixation, soit y venir dans le bon tempo. David Silva vient ici au moment où Fabregas remonte, ce qui lui ouvre l'intérieur du triangle. Être présent dans un carré pourra également être utile dans un second temps si je ne peux pas être touché directement. Le principe du troisième homme entre Busquets et Messi fonctionne ici parfaitement. Il sera également possible de jouer dans un carré depuis le côté. Ici, Leroy Sané est au milieu du carré dans le couloir intermédiaire tout au long de l'action. Son positionnement et l'orientation de son corps lui permettent ensuite d'enchaîner vers l'avant. Enfin, même si le porteur ne joue pas avec moi, la fixation des adversaires permettra de libérer un espace pour mes coéquipiers. Si tu veux d'autres contenus tactiques, like et abonne-toi.